Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de School, donc de la communauté qui a été mise en place et de ce qu'on peut faire avec exactement. Avant, on était sur une autre plateforme, c'était moins convivial, moins ludique que School. Là, on peut vraiment faire beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on a changé. Et je vais vous montrer un peu les 3-4 choses à savoir. Donc déjà, la plateforme aujourd'hui, elle est en anglais, mais tout le contenu qu'on met est en français, puisqu'on est un groupe francophone, une communauté francophone. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a les mots à connaître, « community », c'est là où on va parler entre nous, interagir avec la communauté. Il y a « classroom », c'est là où on va retrouver les différents cours que je mets en place qui sont disponibles gratuitement quand on fait partie de la communauté. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a la partie « calendar », donc « calendrier », la partie « membres », « members », et la partie « leaderboard ». Donc là, on va retrouver un peu notre avancement, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, premièrement, vous avez les messages qui sont épinglés, donc je fais en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Donc là, il y en a deux. Et puis ensuite, vous avez tous les messages, et notamment les derniers messages actifs qui remontent. Si vous voulez écrire quelque chose, poser une question ou autre, où vous cliquez sur « write something », et vous écrivez ce que vous avez à écrire. Vous mettez un titre, vous écrivez, hop, et vous postez, et c'est parti. Ensuite, vous avez la partie « classroom ». Dans la partie « classroom », il y a différents cours qui sont disponibles. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est vraiment au tout début de la communauté, il y a déjà, là vous voyez les trois premiers cours, vous voyez qu'il y a d'autres cours qui sont en draft, en bas, je ne vais pas vous dire ce que c'est, ça va arriver, ça va être disponible bientôt. Alors comment ça marche ? Quand on arrive, on a accès aux cours d'introduction, qui sont plutôt des informations qu'un cours, mais vous voyez l'idée. Ensuite, vous avez le cours « comment créer un site internet », aujourd'hui il est disponible dès qu'on arrive. Ensuite, quand on arrive au level 2, plus on participe, plus qu'on met, que ce soit à des posts, ou des commentaires qui sont likés par les autres membres de la communauté, plus on gagne de points. Un like d'un autre membre de la communauté, c'est un point, tout simplement. Et du coup, plus on a de points, plus on monte de niveau, de level, en anglais, et donc plus on monte de level, plus on a accès à des cours. Là aujourd'hui, quand on arrive au level 2, on a accès aux cours « comment prospecter sur LinkedIn ». Quand on arrive, quand on débarque dans la communauté, on aime le level 1, donc au premier niveau, et puis après on augmente. Je vais faire en sorte qu'il y ait au moins un cours à chaque fois qu'on passe un niveau. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ils sont en préparation, ça va arriver très vite. Je vous recommande de monter level 9 le plus rapidement possible d'ailleurs. Pour ceux qui ont regardé un peu, je n'en dirais pas plus sur ce que ça implique, et les avantages qu'il y a, etc. À part aux gens qui atteignent le level 9, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a la partie « calendrier ». Donc, si je mets en place des événements, eh bien, ils seront planifiés dans le calendrier, vous le saurez en amont. Je ferai probablement un post aussi, en tout cas pour les nouveaux événements ou les événements inhabituels dans Community. Et si vous avez des questions, vous pourrez effectivement les poser dans Community en créant un post ou en me contactant directement. Quand vous avez quelqu'un ici, par exemple, si je prends Sophie, je peux lui envoyer un chat si je veux, et parler avec elle. Je peux aussi regarder son profil, si je veux savoir un peu ce qu'elle fait dans la vie. Ce qui nous amène à la partie des membres. Donc, dans la partie « membres », ici, vous allez retrouver tous les membres. Donc, ça peut vous permettre de trouver un professionnel dont vous auriez besoin, par exemple, ou autre, ou de chatter avec quelqu'un. Et vous pouvez aussi inviter du monde. Alors, un choix s'est posé quand j'ai créé la communauté, c'était « est-ce que je fais payer un abonnement mensuel » ou « est-ce que je la laisse gratuite ? » Aujourd'hui, j'ai décidé de la laisser entièrement gratuite. Donc, n'importe qui peut venir. Vous pouvez aussi inviter qui vous voulez dans la communauté. Et il y a plusieurs avantages à ça. Tout d'abord, plus on est fou, plus on rit. Ensuite, la communauté, c'est le plus important. Selon moi, tout repose sur la communauté dans la vie. Tout ce qui a un tant soit peu de valeur. Donc, faire partie d'une ou même de plusieurs communautés où il y a des choses qui se passent, où il y a des gens intéressants, on en retire toujours quelque chose. Il faut éviter de rester seul, je pense. Et vous connaissez peut-être des entrepreneurs de votre entourage ou des personnes qui ont des compétences particulières qui sont isolées. Peut-être que ça peut être intéressant de les inviter dans cette communauté. Vous avez aussi peut-être une audience, mais peut-être pas de communauté, pas de gens qui interagissent entre eux. On en parlera tout à l'heure, il y a peut-être des choses à faire. Si vous connaissez des professionnels, compétents, sympas humainement, proposez-leur de rejoindre la communauté, invitez-les. Pourquoi ? Parce que, si je prends mon cas, et je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, quand j'ai besoin d'un professionnel, je passe par quelqu'un que je connais. Quelqu'un qui fait partie de ma communauté, quelqu'un à qui j'ai déjà parlé, que ce soit en ligne ou en réel. Dans le calendrier, un peu plus tard, il y aura peut-être des événements en physique. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Paris ou dans l'agglomération dijonnaise ou proche. Bon, peut-être que ce seront les premiers événements physiques. Or, sur Dijon, il y a de fortes chances que je sois là s'il y a un événement physique. Sur Paris, je ne serai peut-être pas là, mais ce n'est pas grave. Parce que ce sera un événement de la communauté quand même, et vous pouvez vous retrouver, même si la personne qui a créé la communauté n'est pas là. Ce n'est pas l'important. Et je peux même créer l'événement et faire en sorte que ça se passe bien, et le structurer, le mettre dans le calendrier, etc. Et puis, il y aura aussi peut-être des événements en visio, pourquoi pas ? Si vous voulez qu'on fasse des rencontres pour parler un peu en visio, c'est tout à fait possible. Je vous dis ça parce que si demain, j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'un plombier ou d'un serrurier, et qu'il y en a un dans la communauté, je vais commencer par le contacter lui. Donc, si vous connaissez un plombier, un serrurier, faites en sorte qu'il soit dans la communauté, invitez-le. Comme ça, ça lui fera peut-être du chiffre d'affaires s'il est dans le coin. Et s'il n'est pas dans le coin, peut-être qu'il y a d'autres personnes de la communauté qui sont proches de chez lui, avec qui il pourra travailler. Encore une fois, on est une communauté où les valeurs importantes, ce sont le respect et les bonnes manières. La bienséance, le fait d'être des gens cool, sympa. Donc, si vous en connaissez, faites leur plaisir. Et puis, vous pourrez peut-être les aider. Et ils vous aideront aussi, puisqu'ils pourront vous soutenir, ils pourront peut-être vous mettre aussi en avant dans la communauté parce qu'ils vous connaissent et donc ils peuvent faire des retours également. Il y a plein de choses de possibles. Voilà pour la partie membres. Ensuite, on a la partie leaderboard. Et je finirai après par quelque chose qui pourra peut-être intéresser certaines personnes parmi vous qui ont des audiences. Donc, dans la partie leaderboard, vous avez les niveaux. Et vous voyez qu'à certains niveaux, il y a déjà des cours qui sont débloqués quand vous les atteignez. Par exemple, le level 2, on a comment prospecter sur LinkedIn qui est débloqué au level 2. Donc, vous le voyez ici, ce que vous allez débloquer en fonction de vos niveaux. Et puis, vous avez le leaderboard, donc les personnes les plus actives sur les 7 derniers jours, les 30, et puis le all-time, donc de tous les temps. Donc, les personnes ayant le plus contribué positivement, on va dire, parce qu'actives, pas forcément si vous avez un poste qui est beaucoup liké, vous allez avoir beaucoup de points au leaderboard. Voilà. Alors maintenant, si vous avez une audience et que vous voulez être moins dépendant d'un réseau social sur lequel vous avez beaucoup de résultats, mais peut-être pas sur d'autres, etc. Ou alors vous voulez qu'il y ait plus d'interactions entre les membres de la communauté, vous voulez qu'il y ait peut-être plus d'interactions aussi avec vous, parce que souvent, les audiences sont... C'est une communication un peu verticale. On parle à son audience, mais notre audience ne parle pas vraiment. Ce n'est pas pareil. C'est via un commentaire de temps en temps. Là, avec l'outil School, on peut vraiment engager sa communauté. Je ferai probablement un cours entier là-dessus qui sera disponible à un certain level, je verrai. Et donc, même sans parler de ce cours-là, l'idée, c'est si vous voulez engager votre communauté, vous pouvez créer un School aussi. Vous allez en haut, il y a une flèche, et vous pouvez créer un groupe. Donc ensuite, vous suivez les étapes. Il y a 15 jours d'essai gratuits, ce qui vous permet de tester l'outil si vous voulez, et de voir si votre communauté, elle adhère ou pas. Bon, il se trouve que toutes les communautés jusqu'à maintenant que j'ai croisées qui sont passées sur School adhèrent. Après, on arrive à ramener plus ou moins de gens, mais ça, c'est une autre question. Et l'avantage, c'est que si vous créez une communauté payante, donc où les membres payent, je ne sais pas, 10, 50, 100 euros par mois pour avoir accès à votre communauté, et bien vous allez avoir un revenu récurrent prêt à vous d'animer votre communauté, d'apporter de la valeur, mais ça, normalement, c'est votre métier. Si vous faites ça, vous savez comment faire. Sur ce, je ne vais pas être plus long, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et de prochains cours. Ciao, ciao !